...alignément, on va dire à la hauteur d'être le co-leader du championnat et peut-être une première possibilité avec le lancé et directement l'ouverture du score pour l'équipe de Turgovi avec Patrick Spandring, l'autrichien à licence suisse qui place son tir de manière victorieuse et qui surprend le gardien Nippler sur le premier lancé de la rencontre. 18 secondes à peine de disputer et Turgovi rentabilise un maximum son efficacité. On n'était pas encore rentré dans le match. On voit le défenseur encore un petit peu laxiste sur le porteur du puck. C'était Jean-Pierre Faye s'est installé proprement. C'est différent de ce que Turgovi nous a proposé avant. Et l'égalisation, elle finit par arriver. Dominique Forget pour le 1 partout. Un maître tir croisé hors de portée de Noël Bader. On a entendu le bruit métallique du poteau. Et cet homme a porté le score 1 partout. On vous l'a dit, Murphy, la première fois, s'en était bien tiré. Sa deuxième pénalité coûte le 1 partout. Et on a combiné entre les trois étrangers, si vous me permettez de dire ainsi. Faye, Figren et Forget pour venir à hauteur. Cherchez l'autre défenseur. Les deux défenseurs qui s'étaient montrés très offensifs. Fais attention derrière. On s'est oublié. Lantz qui va aller seul. Lantz face à Liffler. Et c'est 2 à 1. Turgovi est quand même magique. Parce que la moindre faute de Clotten se paye cash. Jérôme Lantz qui marque le 2 à 1. Le premier but de la saison aussi pour le numéro 63 de cette équipe du H.C. Turgovi. Mais je vous disais, Gantz, là, le numéro 11 est là. Seiler n'est pas là. Et les autres ne défendent pas, que ce soit Obrist ou Troutman. Ce n'est pas les plus habiles pour être dans ce périmètre de la patinoire à ce moment-là. Et Lantz a très, très, très bien joué le coup. Mettre du crédit aussi au passeur qui, pour rien attend, il cherche le meilleur tir. Althorfer encore en se retournant dans un angle impossible. Encore à lancer. Le rebond ! Et cette fois-ci, c'est le 2-2 ! La grosse pression de Clotten porte ses fruits. Giant Janet a tiré de la bleue et Althorfer a terminé le travail. C'est quand même 2, voire 3 minutes que Clotten venait de passer dans ce secteur de la patinoire. Mais les arbitres vont voir la vidéo. C'est la dernière fois que je peux vous donner alors que vous découvrez le but et que vous n'êtes pas sur les images du direct. Alors, sur le but, rien ne semble discutable. Unquist, Unquist, Spannring, Spannring le lancer ! Et il est dedans, à mon avis ! Ça tape la latte, mais à mon avis, ça tape le fond du but. Cette action-là que Nifler a une nouvelle fois, a dû s'avouer vaincu. Il l'a une nouvelle fois ! Le but derrière encore de Turghomi ! Après 56 secondes en jeu de puissance, ces Turghomiens sont incroyables ! Soit ils ont marqué avant sur la scène quelques secondes auparavant, soit ce but sera de toute façon validé. Ça fait pour sûr 3 à 2, on va encore attendre. Qui sera le buteur ? Parce qu'à mon avis, sur le tir auparavant, il y avait déjà eu but. Ça, celui de Vildaber, il est certain. On a 6 back encore. Il y a un rebond, le puck est toujours vivant. Il ressort sur René Bach, le lancer. Bader s'était relevé à la vitesse express, alors que Spamring, l'Autrichien, resté au sol, est touché. Ça continue, et ça fait 3 à 3, Figuren ! Sur une passe de faille, pour l'égalisation, alors qu'il y avait un joueur à moitié mort sur le terrain. Celui du 1-0, c'était Spamring qui a été touché, à mon avis, dans la mêlée avant et qui n'a pas trouvé la force de se relever. Et grosse colère de Stéphane Maillère sur le banc. Est-ce que c'est dirigé contre le co-arbitral ou contre ses joueurs ? On voit la fin de l'action avec Faille qui joue très bien le coup, qui offre sur un plateau le but. Et l'effort de Kinshi, et le but dans la lucarne ! De la part du défenseur Simon Kinshi, peut-être pas celui qu'on attendait le plus offensif à ce moment du match, mais il a très bien fait le travail, et c'est peut-être ce qui a semé le doute dans les têtes du H.C. Turgovi sur cette séquence de jeu. Joli but, en tout cas, de Simon Kinshi, pour donner la victoire aux aviateurs de Clotten. Regardez-le, avec son protège-dents en plus à remettre.